Je t'entraîne comme un pro, pas un joueur de balle. Tu fais de l'entraînement de l'NBA. Donc tu fais bien ? C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez vu le titre ? C'est quelque chose dont j'ai envie de vous parler depuis extrêmement longtemps. Mais j'attendais le bon moment pour le faire. Et le bon moment est arrivé puisque samedi sort le premier épisode d'un projet qui va durer toute l'année. Donc si on rembobine un peu, pourquoi j'ai un trainer NBA, qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Vous le connaissez déjà parce que vous l'avez vu sur la chaîne. C'est Trey, que j'ai rencontré à Marseille. Qui est champion du monde de 1 contre 1 mais qui est surtout trainer NBA. Il travaille essentiellement avec trois équipes NBA qui sont les Cleveland Cavaliers, les Phoenix Suns et les Detroit Pistons. Il est spécialiste du 1 contre 1 donc au-delà du fait qu'il est connu comme champion du monde parce qu'il a gagné le tournoi Red Bull. Il est spécialiste du 1 contre 1 appliqué au 5v5. C'est-à-dire qu'il entraîne à la fois des joueurs entraînent une perso mais à la fois des équipes nationales tout entières. Comme en Australie, en Estonie, en Amérique du Sud, etc. Pour leur faire travailler le 1 contre 1 au service du 5 contre 5. Et il se trouve qu'après m'avoir vu jouer à Marseille, on a longtemps discuté et moi je lui ai expliqué. Je lui ai dit écoute moi je ne supporte plus de me voir jouer, j'en ai marre de faire tout le temps les mêmes mouvements, les mêmes trucs nuls à gauche, à droite. Je n'ai pas de main gauche, je n'ai pas de shoot, je ne suis plus content de mon jeu, j'ai fait trop de montage et je me suis trop vu de près. J'ai vu trop mes défauts de près au ralenti, etc. Une des raisons est simple, c'est que cet été j'ai fait plus de 601 contre 1 sur les 10 villes que j'ai faites et heureusement, entre guillemets, j'ai avorté la fin de ma tournée. Mais au bout de 601 contre 1 et 10 vidéos montées en 12 jours, je vous avoue être un petit peu écœuré de me voir jouer. Et par ailleurs, je n'ai pas envie ou plus envie d'être considéré comme le mec est capable de mettre des 3 points en arrière ou des tirs au-dessus de la poutre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être un clown qui divertit des joueurs pro et encore, mais en fait, je vais aller chercher des joueurs pro sur ce terrain-là, le truc en arrière, etc. Mais à l'inverse, quand eux viennent me chercher sur leur terrain, qui est donc le jeu, qu'on se le dise, je suis vraiment nul à ch***. Et ça, c'est pas que ça me déprime, mais disons que j'ai un peu plus honte d'être connu pour la mise en valeur d'un niveau moyen que par mon jeu pur, en fait. C'est-à-dire que c'est super les effets de montage, mais il y a un moment, les paniers, il faut les mettre. Et j'ai plus envie d'être connu pour mon jeu que pour mes montages. Donc, ce qu'on va faire avec Trey, il s'est installé en France. Il est américain, mais il s'est installé en France le mois dernier. On va s'entraîner deux fois par semaine très tôt le matin à Levallois, à Marcel Serdan. Donc, merci aux Levallois Métropolitans qui me donnent un accès à cette salle qui est quand même la salle dans laquelle je vais voir les pros jouer. Donc, c'est quelque chose, quand j'arrive le matin à 7h, qu'elle s'allume et qu'il n'y a personne et qu'elle est que pour moi et que c'est pour m'entraîner avec un entrepreneur NBA, je vous jure que je vous souhaite le plus possible de vivre ça un jour. J'ai l'impression d'être un imposteur parce que j'ai les sensations que peuvent avoir des pros quand ils arrivent dans une salle vide sans avoir fait tout le travail qu'il y a derrière pour en arriver là. Donc, je suis très content. On va filmer ça tout au long de l'année et vous allez voir, c'est des entraînements qui sont très, très durs. Très et à une exigence de très haut niveau. Mais quand je vous dis très haut niveau, c'est... J'en ai mangé, je crois, 15 ou 20 pendant la séance. Plus le fait qu'après chaque exercice, on fait, on doit tirer deux lancers francs chacun tour à tour. Sauf que lui, il les tire à une main mais autant vous dire qu'il est capable de les enchaîner les yeux fermés à une main. Donc, j'ai pas le droit de rater et si je rate, c'est suicide direct. Et donc, transition tout trouvée avec le format de ces vidéos. Je ne peux pas me concentrer à la fois sur l'exercice, ma respiration et la caméra. Donc, j'ai pris le parti de ne pas du tout calculer la caméra. Je ne parle pas à la caméra. Très à un micro. Vous allez l'entendre, me donner les consignes, etc. Lui, il parle à la caméra. Donc, il vous parle à vous. Il vous parle en anglais mais les sous-titres sont disponibles dans le truc YouTube. Et moi, je suis juste en galère. Et en fait, il faut considérer un peu ces vidéos comme le disque dur de mes entraînements. Une espèce de prise de notes de mes sessions. C'est-à-dire qu'on a une séance d'une heure, je la résume en 15 ou 20 minutes. Et ça me permettra à la fin de voir toute ma progression, etc. Mais c'est un montage très pur. Il n'y a pas d'effet dans tous les sens. Il n'y a pas de bruitage. Il y a le bruit des crissements de chaussures et la voix de trait. Et ma respiration quand je m'approche de son micro. Mais c'est tout. Et hier, je l'ai envoyé à des abonnés pour savoir si le format leur plairait. A ma grande surprise, je pensais que comme quand on envoie une vidéo à un pote, ils allaient la regarder vite fait et me dire que c'était bien. Mais là, ils l'ont regardé jusqu'au bout. Ils m'ont dit que c'est captivant, on apprend des choses, etc. Donc j'espère que ces vidéos-là, elles vous plairont très fort. Parce que moi, elles seront très importantes pour moi. Parce que je peux vous dire qu'au-delà du montage, c'est tellement dur. La séance, elle est tellement dure. Et donc ça, deux fois par semaine, ça va être très intensif pendant toute l'année. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'ai trouvé un nom à cette série qui, en fait, va être un espèce de titre que je vise. Au même titre qu'il y a le MIP, le MVP. Ça va s'appeler le MUP pour Most Unexpected Player. Donc en fait, c'est une espèce de statut que je vise. Parce qu'au cours de notre discussion, Trey m'a dit un truc que j'avais jamais imaginé, mais qui est a priori vrai. Il m'a dit, ton corps, il était parfait pour faire du basket. Et en fait, je ne me suis jamais posé cette question-là, puisque j'ai toujours fait du basket. J'ai eu l'impression d'être né en faisant du basket. Mais il m'a dit, ton corps n'est pas fait pour faire du basket. C'est vrai que quand tu me mets à côté de joueurs avec qui j'ai pu faire des vidéos, à aucun moment tu te dis que je vais faire du basket. Et c'est même presque pour ça que j'ai abandonné l'idée d'être basketeur pro un jour. C'est que j'ai évolué avec des gens qui avaient déjà des capacités physiques assez costaudes. L'idée, c'est vraiment de transformer cette chaîne d'entertainment, de divertissement, un truc de performance, et de faire d'un joueur qui a plutôt un physique assez classique, quelqu'un d'assez inattendu sur un terrain. Ma quête, ça va être ce titre-là, le titre de M.U.P. Most Unexpected Player, donc le joueur le plus inattendu. Donc ça va être le nom de cette série. J'espère vraiment que je pourrai vous donner autant envie de vous entraîner que moi je l'ai avec Trey. Alors forcément, c'est un privilège énorme que d'avoir ces conditions d'entraînement, mais vous pourrez au moins vous inspirer des vidéos, et j'espère que ça nourrira votre curiosité de basketeur. Voilà, donc j'avais besoin de vous expliquer un petit peu pourquoi ça allait être un format assez spécial où moi je parlais pas dans la vidéo, etc. Bonne行! C'est ça, c'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est bon! Oh, c'estijn ! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Si vous avez des améliorations, dites-les dans les commentaires. On essaiera d'avancer, je vais progresser en même temps. Je pense que je vais assez vite changer de caméra, parce que comme vous l'avez vu, c'est quand même plus cool quand il y a un petit peu plus de ralentis, etc. Donc dès que j'aurai changé de caméra, peut-être qu'on fera évoluer le format. En tout cas, premier épisode, samedi à 11h. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, et du coup à samedi, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Qu'est-ce que c'est faux !